Le tassov, le tassov, bon, le soufisme, a raconté l'histoire du bonhomme qui voulait être un soufi. Il est allé chez le maître, le grand soufi, pour apprendre ce qu'est le soufisme. Il est allé chez lui et il a frappé la porte de sa maison. Il entend une voix qui dit, qui est là ? Et le disciple répond, c'est moi. Le maître n'a pas répondu. Il a refrappé quelques minutes après. Qui est là ? dit le maître. C'est moi, dit le disciple. Il n'a pas ouvert. Et le disciple était très malheureux. Il était persuadé que le maître l'entendait. Il est resté des heures et des heures à pleurer. Il a refrappé. Il entend une voix juste derrière la porte. Qui est là ? Donc le maître l'entendait. Il a dit, c'est moi. Il ne lui a pas ouvert. Il est resté plusieurs heures, plusieurs heures à réfléchir, etc. Après, il a compris. Il a refrappé. Le maître lui dit, qui est là ? Et l'autre lui dit, c'est toi. Et le maître lui a ouvert la porte et il lui dit, entre. Parce qu'ici, il n'y a pas de place pour deux mois. Toi, c'est moi. C'est l'autre à sauve. Se fondre dans l'autre. Aimer l'autre au point où, d'ailleurs, tout le monde est un peu souffri dans la vie. Tu vas dans le pays le plus, comment dirais-je, le pays le plus déshumanisé. Prenons l'Amérique. Quand il y a un accident, quand quelqu'un est blessé, tout le monde se précipite. Tout le monde est malheureux. Parce que dans chaque partie de l'homme, il y a un mot à sauve. Parce que tout le monde sait que ce type-là qui souffre, qui va mourir, c'est aussi toi-même. Et c'est toi-même, l'autre, c'est toi, qui peut, un temps soit peu, aider l'humanité. Je ne dirais pas sauver l'humanité parce qu'il faut qu'on soit très nombreux pour sauver l'humanité. Et si on est très nombreux, c'est que l'humanité est déjà sauvée. Voilà. La calligraphie, c'est un peu comme des oiseaux sur un arbre qui tremblent. Comme ceci, par exemple. La calligraphie est très proche du roseau. La flûte, c'est un roseau. Un roseau qui pleure. La claire, c'est un roseau. La claire, c'est un roseau. La claire, c'est une rue. C'est parti. ...